Bonjour à tous ! Alors, je fais comme d'habitude ce live de façon très impromptue, c'est-à-dire que je ne vous ai pas prévenu. J'ai des nouvelles lunettes et c'est vrai qu'il y a beaucoup de lumière qui se reflète. Ce n'est pas très agréable, mais sachez que je regarde la caméra, donc je vous regarde. Je voulais ce matin vous parler du petit déjeuner parce que j'ai pas mal de clients qui me parlent de leur alimentation parce que même quand je travaille avec des chefs d'entreprise pour qu'ils focusent sur leurs objectifs et qu'ils aient des chiffres d'affaires qui augmentent et surtout qu'ils se sentent beaucoup mieux dans leur business et dans leur vie perso, même quand je travaille avec des personnes sur la reconversion professionnelle et à fort théorie quand je travaille avec des gens vraiment sur l'Ayurveda proprement dit, à chaque fois, on va évoquer l'alimentation parce que l'alimentation c'est très important pour vous donner de l'énergie d'une part et pour que vous ayez un bon mental ou pas. Tout dépend de ce que vous allez ingurgiter. Je vous ai sans doute déjà dit, mais je le répète, le sucre ça va complètement, vous bouffez la vie parce que c'est vrai que ça va être propice à acidifier votre organisme et du coup, à vous rendre très vulnérable à de grosses et graves pathologies. Donc, tout ce qui est acidité de votre organisme, bannissez-le, préférez des aliments alcalins, les végétaux, c'est quand même nettement mieux que tout ce qui provient des animaux, même si vous pouvez continuer à en manger, mais tout ça est question d'équilibre. Je vous le répète, l'Ayurveda prône l'équilibre en tout, le juste milieu et c'est grâce à ça qu'on se maintient en pleine forme et en santé physique et mentale. Le mental, c'est super important quand on travaille, aussi bien pour les gens en reconversion professionnelle que pour tout le monde. Il y a très peu de gens qui vivent de leur rente à mon avis, il y en a, mais même pour cela, avoir un mental clair, c'est quand même beaucoup plus agréable à vivre qu'avoir un mental complètement obstrué, complètement obscurci. Quand vous êtes dans le gaz, ce n'est pas très agréable. Alors évidemment, si vous mangez pas mal de sucre ou des produits industriels, que vous n'avez pas une alimentation équilibrée, votre mental n'est pas limpide, n'est pas clair, mais vous ne vous en rendez même pas compte. C'est vrai que mes clients voient la différence au plan du mental et forcément au plan de leur santé physique, évidemment, quand ils changent leur alimentation. Et je voulais vous poser aujourd'hui la question, qu'est-ce que vous prenez pendant votre petit déjeuner ? Qu'est-ce que vous mangez au petit-déj ? Souvent, ce qui revient la plupart du temps, c'est soit du café, du thé, du chocolat, chocolat chaud avec du bon lait, ou même du café au lait. Et vous prenez des tartines, souvent de pain, de pain blanc, avec de la confiture, avec du beurre, mais surtout de la confiture, avec beaucoup de choses sucrées. Et vous êtes aussi nombreux à boire un jus d'orange frais, ou pas frais d'ailleurs, un frais qui sort du frigo, mais pas forcément pressé fraîchement. Et la plupart de mes clients, bien, prennent du jus de fruits en boîte, qu'ils achètent tout frais, tout près, plutôt, mais en grande surface. Alors, tout ça, c'est beaucoup trop de sucre dès le petit-déj. Parce que quand vous ingurgitez des sucres rapides, comme ça, déjà, en milieu de matinée, vous risquez d'avoir faim, parce que ces sucres, ils se sont très vite assimilés, et ils disparaissent très vite. Donc, ils ne sont pas du tout là pour vous rassasier pleinement. Et en tout cas, ils ne sont pas du tout fait pour maintenir un niveau de satiété correct jusqu'au repas de midi. Et puis, il y a Dorothée qui me dit qu'elle mange des céréales. Les céréales, souvent, c'est aussi pas mal sucré. Donc, ce n'est pas forcément très bon. En tout cas, c'est important, si vous en prenez, Dorothée, d'alterner, de ne pas manger uniquement que ça, et surtout, pas tous les jours, pas pendant des années. parce qu'à terme, vous aurez aussi des effets délétères sur votre santé. Ce que je disais tout à l'heure, oui, du sucre, ce n'est pas bon pour la santé parce que, je vous l'ai déjà dit dans un live précédent, ça génère pas mal de pathologies. Et puis, ces sucres, ils obstruent complètement votre mental. Vous n'avez plus les idées claires au bout d'un moment, même si vous n'en apercevez pas. Faites l'essai de supprimer au moins ces sucres au petit-déj et vous pouvez remplacer par un tas de choses. Moi, en ce moment, par exemple, je mange un œuf. Et puis, il peut m'arriver aussi de manger des tartines bio. Je ne sais jamais dire le nom. Ce n'est pas le pain des mille saveurs, mais c'est un nom comme ça. Je n'arriverai jamais de toute ma vie à me rappeler comment s'appellent ces petites cracotes bien croustillantes sans gluten. Et j'étale, je varie aussi selon les jours, mais j'aime bien la purée de sésame. Vous pouvez aussi prendre la purée d'amandes, la purée de noisettes. En plus, dans ces purées, vous avez du calcium qui est beaucoup plus assimilable que le calcium qui est issu, qui est dans le lait. Et si vous prenez du lait au petit-déj, alors, ce n'est pas… c'est vraiment délétère parce que ça vous obstrue aussi tout un tas de canaux intérieurs, on va dire. Le lait, il est très difficilement assimilable et très difficilement digérable par la plupart des gens. Donc, évidemment, tout ce qu'on entend à la télé, buvez du lait pour avoir du calcium, ça c'est très marketing, c'est pour que les boîtes d'agroalimentaire vendent leur lait, mais ce n'est pas fait pour vous maintenir en pleine santé. Et ce que je voulais surtout vous dire du sucre, les sucres rapides que vous ingurgitez comme ça le matin, c'est qu'au plan de votre physiologie, de votre biochimie, ça va solliciter beaucoup votre pancréas. Et le pancréas, évidemment, c'est un organe qui est fait pour travailler, mais si vous le sur-stimulez et on le sur-stimule quand on mange du sucre tous les matins au petit-déj pendant des années et des années, et donc, votre pancréas, il réagit en produisant de l'insuline et l'insuline va réguler le taux de glucose, le taux de sucre dans votre sang pour que votre glycémie soit à des taux raisonnables et à des taux pas pathologiques. Mais en sur-stimulant ce pancréas, vous risquez forcément, au bout de quelques années de ce régime de le détraquer, de provoquer du diabète. Ce n'est pas une illusion, le diabète augmente en France de façon dramatique et beaucoup chez les gens qui prennent de l'âge parce qu'aussi souvent ils ont eu des habitudes délétères pour leur santé tout au long de leur vie, mais on ne leur a pas dit. Ils ont toujours cru que manger de la confiture le matin, manger du pain blanc, manger et boire un jus de fruits, c'était bon pour la santé. Ben non, ce n'est pas si bon que ça. Donc, veillez-y. Vous pouvez manger, je vous le répète, des choses beaucoup plus saines. Vous pouvez aussi manger des fromages fermentés parce que c'est issu effectivement du lait, du lait de vache ou du lait de chèvre. Mais si vous en mangez un petit peu le matin, pareil, pas des quantités astronomiques, que je vous le répète. Je vous le répète, l'Ayurveda, toutes ces questions de dosage et d'équilibre, mais ça peut vous donner de la belle énergie pour tenir jusqu'au repas de midi et vous pouvez alterner. Vous pouvez même manger des légumes si vous êtes en état de le faire, manger une bonne soupe, ça va être beaucoup plus performant pour vous. Ça va vous maintenir à un bon niveau de satiété jusqu'au déjeuner. Ça va vous donner du punch, de l'énergie. Vous n'aurez pas une baisse de régime. Bonjour Laurence, la fée patrimoine. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait, je n'aime pas dire « il faut que », mais en tout cas, veillez-y. Faites-en un jeu. J'ai toujours ça à mes clients, amusez-vous. C'est-à-dire que vous avez établi certaines habitudes. En ce moment, vous mangez un type de petit-déj que peut-être je viens de vous dire qu'il serait bon de changer. Eh bien, expérimentez. Changez-le et vous verrez au bout de quelques jours, sans doute, au bout d'une semaine, vous devriez déjà voir les bénéfices, alors pas forcément sur votre santé physique, mais au moins au plan mental. Vous allez voir que vous allez avoir davantage de concentration. Vous allez pouvoir réfléchir mieux et du coup, ça va aussi se ressentir dans votre activité professionnelle. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger, de bien s'alimenter dès votre réveil parce que c'est ça aussi. Il y a des routines que vous pouvez adopter qui ont des postures de yoga ou de la méditation ou des affirmations positives ou de la méditation. Vous pouvez faire en vous réveillant le matin, mais ensuite, quand vous prenez votre petit-déj, si vous voulez rester dans cette belle énergie de façon à avoir une magnifique journée remplie de belles opportunités, remplie de belles rencontres et dans laquelle vous allez vous épanouir, ce que vous mettez dans votre corps au plan de l'alimentation, c'est super important et ça commence pour beaucoup d'entre vous par le petit-déjeuner. Évidemment, il y a des gens qui ne petit-déjeunent pas. Ça se discute aussi. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais pour ceux qui déjeunent, faites attention à ce que vous mangez. Alors moi, je prends du thé vert. Ça fait des années que j'en prends et c'est vrai, j'alterne les variétés parce qu'il y en a plein de sortes et parce que même dans les thés verts avec ce qui s'est passé à Fukushima et dans d'autres endroits de la planète, les thés ne sont pas forcément ni bio ni dépourvus d'inconvénients. Mais voilà, on ne se fiche pas sur une marque de thé ou sur une espèce de thé mais on va aussi les varier de façon à ce que si par malchance on en a acheté un qui est plutôt toxique pour la santé, eh bien, on ne va pas s'y adonner pendant des années et des années. C'est important, l'Ayurveda dit de varier votre alimentation à tous les repas et tous les jours c'est important de varier. C'est aussi pour ça que c'est super important que vous connaissiez bien votre profil ayurvédique et que vous sachiez aussi des dérèglements que vous avez en ce moment pour pouvoir adapter l'alimentation à votre état actuel et prendre les aliments qui vous conviennent en ce moment. Il y a des aliments qui peuvent vous convenir aussi aujourd'hui mais en fonction du moment de la journée auquel vous les prenez, ça n'aura pas les mêmes effets et les mêmes incidents sur votre organisme. Les fruits, je les répète en Ayurveda, on les mange en dehors des repas et les puristes eux-mêmes ne vont pas manger plusieurs fruits en même temps, ils vont manger un fruit par un fruit. Les Indiens sont très vigilants s'ils mangent une banane, ils ne mangeront que de la banane, ils ne mangeront pas un kiwi avec ou après, etc. Donc, ce qui signifie que l'organisme a besoin aussi de se mettre au repos et de digérer tel aliment et pas un autre à tel instant de votre vie. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser. Évidemment, l'Ayurveda, ce n'est pas un dogme. cela veut dire aussi que certains jours, si vous avez envie de manger une viennoiserie au petit-déj, ce n'est pas fondamentalement interdit. Moi, cela m'arrive quand je sors ou quand je vais dans des hôtels, je privilégie toujours des hôtels qui proposent un bon petit déjeuner continental comme cela, j'aurai mon petit déjeuner salé. Mais, je commence toujours par un petit déjeuner salé et si j'ai envie ce matin-là de manger une viennoiserie, je ne m'en prive pas. Évidemment, j'ai aussi des clients qui vont manger des viennoiseries tous les jours, soit au petit déjeuner, soit pour 4 heures et rebelote, ce n'est pas des choses à faire parce que là, en mangeant cela tous les jours, vous vous retrouvez à faire des choses déséquilibrées. Vous êtes dans l'excès et cela aussi, comme on parle d'équilibre, l'excès, ce n'est pas synonyme d'équilibre. On vient loin de là. Dites-moi si vous avez des questions, si vous voulez avoir des précisions. En tous les cas, c'est important à mon avis que vous compreniez bien tout ce qui se joue quand vous mangez quelque chose et comment le corps, votre organisme, qu'est-ce qu'il va en faire derrière cela ? La digestion, j'insiste toujours beaucoup là-dessus et je ne vais pas m'arrêter parce que dans mon entourage très proche, j'ai encore deux personnes qui viennent d'être diagnostiquées avec un cancer de la sphère digestive. C'est pour dire que ce sont des personnes qui ont un bon, comment dire, qui ont de l'argent, qui peuvent se permettre de manger bio, qui le fout, mais qui, à côté de cela, sont beaucoup invitées, invitent beaucoup, mangent beaucoup au restaurant et dans ces moments-là, eh bien, ne mangent pas n'importe quoi parce que c'est des très bonnes choses au goût que ces personnes mangent. Mais déjà, de manger sans arrêt au restaurant ou de faire tous les jours des gros repas parce qu'on est invité ou parce qu'on invite, ce n'est pas bon non plus pour la santé, tous ces excès. Alors, les profils Pitta, Vata, évidemment, pour Pitta, on va éviter tout ce qui est acide. Donc, tout ce que je viens de dire s'adapte parfaitement à une constitution Pitta et on va privilégier… Les gens Pitta, souvent d'ailleurs, ils aiment pas mal le salé. Donc, ça peut être vraiment intéressant de laisser complètement tomber le sucré et surtout l'acide et de se… sans faire d'excès, toujours pareil, mais de manger des œufs au petit-déj, de manger des légumes si on peut, ça va être intéressant. On peut aussi quand même manger des céréales appropriées. Et puis, pour Vata, Vata, ce qu'il lui faut, c'est aussi quelque chose d'assez nourrissant. Donc, on va éviter tout ce qui est… Alors, comme je le disais tout à l'heure que moi, je mangeais des petites cracottes là, le pain des mille saveurs. Ça, c'est à déconseiller pour quelqu'un de Vata parce que c'est de la nourriture beaucoup trop sèche, beaucoup trop aérienne. Ça va… Ça risquerait d'augmenter l'air que Vata a déjà de façon importante en lui ou en elle. Donc là, pour Vata, on va plutôt privilégier des choses nourrissantes. Les œufs sont bons aussi. On peut manger effectivement du fromage en choisissant bien des fromages fermentés, pas des fromages frais. privilégier plutôt des fromages au lait de chèvre quand même pour éviter comme tous les… Et ça, manger du fromage, si vous arrivez à bien le digérer parce que les personnes qui ont vraiment des difficultés dans la digestion des produits laitiers, on va évidemment éviter ça. Il y a aussi… Je cherche, depuis que vous m'avez posé la question. Ce mélange, on peut faire aussi ces… Ah mince, je n'arrive pas à trouver le nom. C'est ce qu'on… Du porridge, voilà. Des porridge, ça peut être bon aussi et ça, c'est des choses consistantes qui vont tenir bien au corps jusqu'au repas de midi. Sachant que quand on est Pita Vata, bien vérifier principe, les gens Pita, ils ont un bon feu digestif, mais quelquefois aussi leur feu digestif il est excessif, c'est-à-dire qu'ils vont trop vite digérer et que ce qu'ils vont manger du coup ne va pas leur profiter et ça va être trop vite évacué par les sels, par les urines. Donc, dans quelque cas que ce soit, quelle que soit votre constitution ayurvédique, le point à prendre en compte, c'est vraiment de bien vérifier quel est l'état de votre feu digestif. Est-ce qu'il est lent ? Est-ce qu'il est bon ? quand on a un feu digestif comme je viens de vous le dire beaucoup trop vif j'ai arrivé, on digère trop vite donc ça part trop vite dans les sels et dans les urines et du coup les nutriments ne sont pas suffisamment bien assimilés pour vous maintenir en pleine forme et en pleine santé physique et mentale et à contrario quand on a un feu digestif capricieux comme c'est souvent le cas des personnes Vata ou feu digestif lent pour les personnes qui seraient à constitution plutôt qu'à phare et bien là il va falloir vraiment relancer ce feu digestif en lui en facilitant la vie de bonjour Véronica vraiment faciliter la vie de la sphère digestive c'est-à-dire qu'on va donner des choses faciles à digérer donc on évite pendant un certain temps tout ce qui est cru on va plutôt privilégier des choses cuites des aliments cuits on va utiliser le beurre clarifié qui est très bon pour accélérer enfin pas accélérer mais pour stimuler un feu digestif paresseux vous pouvez en mettre dans vos préparations au culinaire vous pouvez aussi vous masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre autour du nombril avec un peu de gui un peu de beurre clarifié et puis important pour relancer votre feu digestif de manger à or fixe important de manger davantage à midi au moment où le feu midi or solaire évidemment au moment où votre feu digestif est influencé par l'énergie pita ambiante et donc chez tout le monde à l'heure du déjeuner le feu digestif est maximisé quelle que soit la constitution de la personne et on va éviter tout ce qui est glacé on ne va pas boire froid par exemple sinon vous refroidiriez complètement votre feu digestif et puis il y a tout ce que je préconise au moment de manger c'est-à-dire qu'on va manger dans le calme on va beaucoup mâcher il faut au moins mastiquer chaque bouchée pendant 30 fois voilà on mâche alors compter ce n'est pas ce n'est pas génial mais c'est important que vous le fassiez dans un premier temps puis après votre cerveau il va comprendre tout seul quand c'est le moment de déclencher le processus pour avaler ce que vous avez mangé la bouchée mâchée on va dire mais dans un premier temps veillez quand même à bien mâcher et à compter au moins jusqu'à 30 et je vous le dis c'est vraiment les premiers jours que vous pouvez faire ça parce qu'après il s'agira de bien vous concentrer non plus sur compter jusqu'à 30 mais saliver et vous concentrer sur ce que vous avez dans votre bouche sur ce qu'il y a dans votre assiette manger en conscience quand on fait les choses en conscience les bénéfices sont accrus quel que soit ce que vous êtes en train de faire et quand vous mâchez quand vous mangez c'est important de vous concentrer vous concentrez dites-donc j'ai des difficultés d'élocution moi ce matin c'est important de vous focaliser sur la mastication puisque c'est grâce à elle que vous déclenchez la salivation c'est-à-dire aussi le signal que bien la digestion commence la digestion commence dans votre bouche avec votre salive et les enzymes qui la composent et ça donne aussi un signal à l'estomac pour qu'il se prépare à mélanger à brasser votre bol alimentaire quand ce bol alimentaire va arriver dans l'estomac et là l'estomac va déclencher tout un tas d'enzymes pour vous faciliter la digestion ensuite ça passera dans votre intestin là il y aura encore des échanges il y aura des choses qui seront transmises à votre sang les nutriments vont passer la barrière intestinale pour aller nourrir votre sang vos organes etc et puis des déchets partiront dans la lymphe partiront dans vos selles et dans votre urine évidemment et tout ce processus il est plus ou moins long selon ce que vous ingurgitez mais toujours est-il que de faire attention à ce processus et de voir ce qui se passe après que vous ayez mangé est-ce que vous êtes fatigué j'entendais hier je ne sais même plus où mais quelqu'un qui disait moi après avoir travaillé j'ai besoin de faire une petite sieste parce que je suis fatiguée et ça me permet ensuite de travailler mieux et plus normalement si vous mangez les bons aliments au repas de midi et bien après vous n'avez pas besoin de faire de sieste au contraire ces aliments ils vous ont donné de l'énergie et vous êtes parfaitement aptes à travailler et à travailler de façon performante donc tout ça c'est un peu des choses qu'on voilà Dorothée dit qu'elle est fatiguée après avoir mangé et bien ça c'est vraiment signe que votre digestion elle ne se passe pas bien alors soit c'est parce que vous mangez des aliments qui ne vous conviennent pas qui ne sont pas faits pour votre profil ayurvédique du moment parce que votre profil ayurvédique vous avez celui de votre constitution de naissance mais s'il est déréglé en ce moment vous êtes complètement dans un autre équilibre c'est important de savoir dans lequel et si vous êtes fatigué c'est effectivement que votre système digestif il rame votre feu c'est vraiment ça c'est-à-dire votre feu digestif n'est pas assez fort ce qui fait que votre système digestif rame vraiment pour digérer les aliments que vous venez d'ingérer et il rame parce que ce feu digestif n'est pas optimal donc c'est vraiment à regarder ça quels aliments vous mangez et quels aliments vous fatiguent et pour vraiment voir si c'est des aliments qui ne vous conviennent pas ou si c'est parce que vous mangez des bons aliments mais votre organisme n'est pas en capacité de les digérer convenablement parce que le feu digestif n'est pas suffisant alors il y a des gens qui sont fatigués après le repas il y en a d'autres qui ont des nausées il y en a d'autres qui ont des remontées acides il y en a qui vont à la selle tout de suite comme les canards enfin voilà tout ça il y en a qui sont constipés d'autres qui ont de la diarrhée et tous ces facteurs sont des signes que votre système digestif ne fonctionne pas de façon optimale et tous ces dérèglements font le lit font aussi le nid de pathologies qui peuvent être très graves parce qu'encore une fois la Ayurveda c'est ça votre et ensuite votre corps est trop alcalin je ne sais pas si un corps est trop alcalin mais parce qu'en principe c'est quand même mieux d'avoir un corps alcalin plutôt qu'un corps acide après voilà c'est délicat de donner des conseils quand je ne connais pas les gens et leur constitution et leurs problèmes actuels mais ce que je voulais vous rajouter que j'ai perdu en cours de route merde oui si quelqu'un peut m'aider j'en étais ah oui trop acide oui je comprends mieux Dorothée ce que j'étais en train de dire oui qu'il y avait tout ce dérèglement et que la Ayurveda c'est vraiment la science la première puisqu'elle date d'il y a plus de 5000 ans qui a corrélé le bien-être de la sphère digestive avec le bien-être global de la personne et quand la sphère digestive commence à dérailler ça va générer des pathologies alors ces pathologies elles peuvent arriver dans les mois qui suivent ces dérèglements voire beaucoup plus tard une maladie de Crohn vous allez mettre 10 ans pour vous la fabriquer mais quand elle va être là ça va être super compliqué de l'enrayer donc c'est très important et ça la Ayurveda le répète et après la Ayurveda il y a eu il y a une trentaine peut-être même maintenant 40 ans Palardi c'était un médecin lui il a eu quelques démêlés avec la justice après mais n'empêche que ses bouquins sont vraiment super et si ça venait du ventre ça a été un de ses premiers livres et lui aussi avait vu en observant ses patients en faisant des recherches que vraiment avoir une sphère digestive en pleine santé ça vous donnait la pleine santé dès qu'elle se détraque cette sphère digestive ça vous occasionne bien des inconforts comme on vient de dire des nausées de la fatigue ou d'autres choses mais à terme ça dégénère en pathologie la Ayurveda Ayurveda explique ça en disant que Vata, Pitta et Kapha leur maison leur nid leur siège sont à chacun localisés dans cette sphère digestive vous avez Vata dans le côlon vous avez Pitta dans l'intestin et vous avez Kapha dans l'estomac et dès lors que ces trois dosha que ces trois énergies sont déséquilibrées qui dit déséquilibre dit inconfort et bien elles vont déborder ces énergies elles vont sortir de leur nid de leur maison pour aller se réfugier dans des endroits de votre organisme faiblard vos talons d'Achille en quelque sorte et c'est là que ça va déclencher des pathologies c'est aussi pour ça que ces problèmes ces premiers signes d'une mauvaise digestion ça doit vite vous alerter et c'est aussi pour ça qu'après quand ça dégénère ça ne va pas forcément donner des pathologies de la sphère digestive mais ça peut donner n'importe quelle pathologie dans n'importe quel endroit de votre organisme évidemment quand on parlait d'acidité pour Dorothée peut-être aussi si vous avez beaucoup l'alimentation elle joue énormément dans l'acidité de l'organisme mais il y a aussi beaucoup le stress et dans nos sociétés très stressantes et bien ce stress va aussi beaucoup contribuer à acidifier votre organisme c'est pour ça aussi que tout ce qui est sommeil tout ce qui est exercice physique tout ce qui est finalement routine au plan de votre hygiène de vie routine quotidienne c'est des choses qu'il est important de mettre en place et puis au fil de votre vie parce qu'on change parce qu'on évolue c'est important aussi toujours de faire des réglages et d'adapter en fonction de ce qui se passe dans votre vie en fonction aussi des déséquilibres des inconforts des pathologies que vous pouvez avoir donc n'hésitez pas n'hésitez pas alors cancer des ganglions oui voilà après après je vous dis ça peut être un tas de choses qui peuvent c'est pas forcément à chaque fois des cancers heureusement mais soyez vraiment vigilant quant à votre digestion parce qu'aussi si la digestion se passe mal après c'est aussi toute l'assimilation de ce que vous mangez et quand on assimile mal on va mal nourrir ses organes on va mal nourrir ses cellules et votre organisme il va moins bien fonctionner donc je le répète même si vous mangez les meilleurs aliments qui soient si vous mangez bio si vous faites attention etc à avoir des produits les moins toxiques parce que dans notre société actuelle la majorité des produits qu'on achète sont quand même pas mal toxiques et bien même en faisant très attention à ce qu'on achète si on n'est pas en mesure de bien digérer ces bons produits ces bons aliments et bien on court quand même à la catastrophe donc important faites très attention à ce feu digestif à comment se passe votre alimentation j'ai fait déjà plein de vidéos sur Facebook sur Youtube vous pouvez les retrouver même par exemple la fait patrimoine concernant les régimes vata pita tout ça c'est détaillé dans certaines vidéos après on pourra aussi échanger par messenger par email etc mais mais soyez vigilants c'est Hippocrate qui pourtant mais Hippocrate finalement quand on se penche sur ce qu'il préconisait à l'époque il était très proche de la médecine ayurvédique que nos médecins actuels ont complètement oublié ils prêtent serment pourtant serment d'Hippocrate quand ils deviennent médecins mais ils ont complètement oublié les valeurs d'Hippocrate et la façon d'exercer la médecine préconisée par ce grand homme sur ce je vais devoir vous laisser parce que j'ai une cliente qui va bientôt sonner pour que nous fassions son coaching donc je vous souhaite la plus merveilleuse journée qui puisse être n'hésitez pas à remettre des commentaires ou des questions sous ce live parce que j'y reviendrai j'y répondrai tout à l'heure ou demain mais en tout cas rapidement je vous remercie d'avoir été là et surtout prenez soin de vous prenez soin de ce que vous mangez rappelez-vous le premier médicament qui soit c'est votre alimentation faites-y attention soignez ce feu digestif là encore j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet et prenez soin de vous au revoir voilà j'ai fait ça tout à l'heure Merci.